Le nid est comme posé à 2,50 mètres entre les rejets d'une branche coupée dans un vieux peuplier, squatté par un lierre. La femelle, reconnaissable à sa livrée plus discrète, a construit une assise grossière de brindilles sèches et de mousse. Plus soignée, la coupe de 6 cm de diamètre est garnie de fines radicelles, de crins et de quelques plumes. C'est encore la femelle qui assure la couvaison pendant deux semaines. Le mâle se charge de la ravitailler. Maintenant âgée d'une semaine, les quatre jeunes ne sont plus couverts par leur mère. Néanmoins, entre deux béquets, elles surveillent, consolident et nettoient régulièrement le nid, qui devient au fil des jours trop exigu. Ce passereau, verdâtre, à l'aspect général de notre moineau, fréquente assidûment les mangeoires qu'il s'approprie grâce à son apparence robuste. Au printemps, le mâle se distingue par ses couleurs avivées. Mais le plumage plus terne de la femelle lui permet par contre de se confondre plus facilement dans le feuillage. Un atout évident pour conserver son intimité en période de nidification. Un atout évident pour conserver son intimité en période de nidification. Toutes les 45 minutes, en moyenne, une béquée est régurgitée du jabot et distribuée tour à tour par les parents. Plantin, chardon, bardane composent cette alimentation. Des graines de tournesol à proximité, tout juste mûres, complètent ce menu granivore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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